A quelques kilomètres de Cambrai, une unité spéciale de la gendarmerie est sur le pied de guerre. Pour faire face à la dangerosité du caïd, Pascal et Didier ont fait appel au PSIG. Le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, spécialisé dans les interpellations musclées. Pour prendre le fournisseur présumé par surprise, il se prépare à défoncer sa porte. Donc là on a pris le bélier, ça c'est tout ce qui est l'eau effraction, la passe coupante, la masse, pour rentrer dans le domicile. Pied de biche au cas où ? Un pied de biche, l'échelle télescopique, si on doit franchir un mur, et des gilets lourds. Mais pendant que le PSIG rejoint la gendarmerie de Cambrai, un rebondissement inattendu va bouleverser l'opération. Car au même moment, à la brigade de recherche, Didier jette comme tous les matins un petit coup d'oeil aux écoutes téléphoniques du couple. Et un appel passé pendant la nuit vient de changer le programme. La jeune femme a contacté son cousin de Valenciennes. Coup de théâtre, la transaction que Didier attendait depuis une semaine, aura lieu à 11h30 ce matin. Hier à 20h, il y a eu une communication qui monte au sravitaillé ce matin, en fin de matinée. Donc on va attendre un petit peu. Huit jours qu'on attend qui téléphone, et puis c'est... Ce matin, ils appellent. L'occasion est inespérée. Le flagrant délit est de nouveau possible. Les gendarmes vont peut-être récupérer de la drogue et de l'argent liquide au domicile du Caïd. Le changement programme, il y a eu une écoute qui était positive. En ce sens, ils vont monter normalement vers 11h ce matin pour se ravitailler. Donc nous, après, on les prend en filoche. Donc je vous invite au café. J'espère qu'on en a fait assez pour tout le monde. C'était toi qui a été chargé les croissants ? Oui, bien sûr. La transaction n'aura lieu que dans 5h. Le temps pour les gendarmes de peaufiner un nouveau plan de bataille. Pascal et Didier prendront le couple en filature depuis leur domicile près de Cambrai. Ils attendront que la transaction ait eu lieu à Valenciennes et arrêteront leur voiture quelque part sur le chemin du retour, dans l'espoir d'y trouver de la drogue. Au même moment, une autre équipe sera chargée d'interpeller le fournisseur présumé et de perquisitionner son domicile. Cette 2e équipe, qui hérite de la mission la plus délicate, elle est composée des hommes du PSIG et d'un maître chien. Pour piloter l'ensemble, Hervé, ce maréchal des logis-chefs. Vous, vous chopez tout de suite ? Trois, ça, c'est un premier. Ils devront intervenir juste après la transaction pour ne pas laisser au caïd le temps de se débarrasser de son stock de drogue. Le maître chien se prépare à un face-à-face violent. Donc, pour info, si je tombe, si je fais quoi que ce soit, vous me laissez par terre. Le chien, il va... Silence. D'accord. Défense du maître, donc... Tout semble calé au millimètre, mais malheureusement, comme souvent dans ce genre d'opération, rien ne va se passer comme prévu. Pourtant, pour Pascal et Didier, tout commence bien. Ils partent se mettre en planque devant le domicile du couple, qui, selon les écoutes téléphoniques, a rendez-vous à 11h30 chez le fournisseur. Les enquêteurs arrivent sur place largement en avance et vont surveiller la porte de la maison en guettant leur départ. Et bonne nouvelle, les suspects sont chez eux, leur voiture bleue est garée dans la rue. La voiture, elle est là. La voiture, elle est là. Impeccable. L'attente commence. Les 2 gendarmes sont peut-être sur le point de réaliser un joli coup. Dans la voiture, le stress est en train de monter. Juste pour te dire que la voiture est toujours au dom. Donc, pour l'instant, on est dans le bon timing. Je te rappelle dès que ça bouge. Allez, à tout à l'heure. Et soudain, une heure avant le rendez-vous prévu, le couple, accompagné d'un proche, sort de son domicile. Parce qu'ils sont trois. Démarre pas, démarre pas de suite. Parce que c'est un temps de l'ententeur. L'opération est lancée. La filature commence. Et c'est parti. Le couple prend la direction que les gendarmes espéraient. Valenciennes, où résident leurs cousins. Ils viennent de partir. Ils sont trois dans la voiture. Et ils prennent la direction du fournisseur. Didier et Pascal suivent la voiture bleue à distance, en prenant soin de laisser plusieurs véhicules entre eux et leur cible. Et une heure plus tard... C'est celle-là. C'est celle-là à la gauche. Le couple arrive à destination. Sur cette image, les suspects sont là, sur le pas de la porte du fournisseur présumé. En caméra cachée, nous le filmons pour la première fois. C'est l'homme que l'on voit à torse nu et qui embrasse sa cousine. Les gendarmes sont convaincus que la transaction va avoir lieu chez lui. Il ne reste plus qu'à attendre, en espérant qu'il s'agisse bien aujourd'hui d'un achat de stupéfiants. Et maintenant, c'est patience. Jusqu'à temps qu'ils repartent. Et pour donner le top aux collègues, pour qu'ils aillent interpeller le fournisseur. Et après, nous, on prendra de nouveau en filature le couple. Et on les interpellera à leur domicile. C'est ce qui est prévu. Après, il peut y avoir... Il peut y avoir de l'imprévu. Et de l'imprévu, justement, il va y en avoir. La 2e équipe est censée se cacher au bout de la rue du trafiquant présumé. Mais elle n'est pas vraiment discrète. Ces véhicules garés en pleine rue risquent de compromettre l'opération. Dans le fond, dans le fond. Il faut que tu te tanques dans le fond. Vas-y, vas-y, vas-y. Je vais le mettre par là, moi. Pascal et Didier descendent de voiture pour faire reculer Hervé et les hommes du PSIG au fond de cette impasse. Pas question d'être repérés si près du but. Nous, on reste en soinette. Et dès qu'il part, lui, on donne le top. De toute façon, vous allez devoir passer là. Nous, on se rince en plus derrière. Et après, vous foncez. On fait comme ça ? Pas de souci. Mais voilà. Cette mise au point de quelques minutes a peut-être compromis toute l'opération. Car les enquêteurs ont dû quitter des yeux la voiture du couple. Et lorsqu'il repasse devant le domicile du grossiste, Pascal s'aperçoit qu'elle a disparu. Malgré le stress, il fait comme si de rien n'était pour ne pas attirer l'attention dans le quartier. Mais une fois en voiture, c'est la panique. La voiture, elle n'est plus là. Pour l'instant, vous ne bougez pas. On va voir si elle est en centre-ville. D'accord ? Ok. Ne bougez pas, surtout pas. Ok, merci. La voiture a quitté le domicile. Elle n'est pas passée par la route là où on était, malheureusement. Et ce n'est pas leur chemin de repuit puisqu'ils ne peuvent pas repartir chez eux par là. Alors est-ce qu'ils sont partis en ville chercher quelque chose ? Le couple de suspects est peut-être déjà loin. L'opération est sur le point de capoter. 4 mois de travail pour rien. Pascal et Didier veulent tout tenter pour éviter ça. Alors ils ratissent la petite commune dans l'espoir de retrouver la voiture bleue. Droite gauche. Putain, ils se sont passés là, qu'ils ont pris là-bas. Mais après, c'est pas la route, bordel. Une demi-heure plus tard, désespérés, ils reviennent devant le domicile du grossiste. Et là... Putain, ils sont en paix. La voiture est de nouveau à sa place, garée dans l'allée. C'est à n'y rien comprendre. Ils sont revenus, ils disent. T'es sûr ? Ben, je t'assure qu'elle était pas... Elle était pas là. Ben, attends, si je te le dis. C'est tout, le principal, c'est cassoulo. Putain, mais t'as raison. Soulagement, les gendarmes reprennent la planque et cette fois, ils gardent le domicile du grossiste en ligne de mire. Ils se détendent un peu et une fois de plus, la radio locale est parfaitement dans le ton. Mais avant la fin du morceau, les affaires reprennent. La voiture bleue vient de quitter les lieux. C'est le moment d'envoyer la 2e équipe rendre une petite visite au grossiste. C'est bon, ils sont partis. Vas-y, va chez lui, vas-y, t'as le top, vas-y. Par téléphone... Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Pascal donne l'ordre aux hommes du PSIG de lancer l'assaut. C'est maintenant à eux d'enfoncer la porte du fournisseur présumé et de l'interpeller. Et pour dénicher les stupéfiants, tous les espoirs reposent sur la truffe de Dixon, le malinois renifleur. Ouais. Mais à l'intérieur, nouvelle imprévue, presque incroyable. Le domicile est vide. L'oiseau s'est envolé. Les gendarmes n'en reviennent pas et cherchent par quels moyens il a pu s'enfuir. Peut-être par les combles. Le chef du PSIG décide d'y jeter un coup d'oeil. Mais là-haut, aucune trace du suspect. C'est bon ? Ouais. En revanche, les gendarmes viennent de faire une découverte intéressante. Les greniers des logements communiquent entre eux. Non, mais ça communique sur tous les appartements. Hervé et les hommes du PSIG se rendent alors chez la fameuse voisine, d'où le fournisseur passait ses coups de téléphone. Le suspect a peut-être trouvé refuge chez elle, en passant par le grenier. Les gendarmes n'ont pas de mandat pour entrer dans cet appartement, mais la voisine les autorise à inspecter son domicile. Il n'y a rien. Le trafiquant n'est pas là non plus. Mais alors, comment a-t-il fait pour s'enfuir ? En attendant de pouvoir répondre à cette question, Hervé va tenter de trouver de la drogue dans son appartement. Et comme le suspect n'est pas là, il a besoin de témoins pour assister à la perquisition. C'est la loi. Deux voisines vont devoir constater les éventuelles saisies effectuées par les gendarmes. Allez, mesdames, vous rentrez. C'est moi qui vous réquisitionne, madame. Vous n'aurez rien à voir dans cette affaire. Cette fois, la fouille peut commencer. Dixon, le chien anti-drogue, se met au travail. son maître lui fait faire toutes les acrobaties et en quelques minutes, le malinois sent quelque chose. Une boulette de cannabis. Une petite prise, mais ce n'est pas fini. Dixon a du flair et dans la salle de bain, il fait une autre découverte. C'est bon, c'est là, Hervé. Dans la salle de bain. C'est là, mon loulou. Devant les deux voisines médusées, Hervé fait le bilan des premières prises. Ça s'appelle des savonnettes, mesdames, si vous ne savez pas. Des savonnettes, mais pas celles que l'on trouve habituellement dans une salle de bain. Tu notes, dans la salle de bain, un peu du ballon d'eau chaude ? 5. 5, 10. Une ou trois cas. Un sachet contenant un tiers de savonnette. Plus d'un kilo de résine de cannabis pour une valeur à la revente d'environ 7000 euros. Les affaires du trafiquant présumé semblent prospères. En tout cas, la salle de bain est une vraie mine d'or pour les enquêteurs. Mesdames ? Oui, aussi. Euh, viens, euh... Tu viens. Tu viens compter, David ? Tu es avec moi ? 1, 2, 3, 4... 840 euros, peut-être la somme versée par le couple lors de la transaction. Dans ce cas, les gendarmes trouveront de la drogue dans la fameuse voiture bleue. Si toutefois, ils arrivent à lui mettre la main dessus. Car la tension est en train de remonter d'un cran dans la traque que mènent Pascal et Didier. Les 2 enquêteurs suivaient la voiture du couple et s'apprêtaient à lancer les interpellations lorsque le véhicule a brusquement accéléré, disparaissant du paysage. Ils vont plus vite au retour qu'à l'aller. Et là, on ne les a pas devisus. Au risque d'être beaucoup moins discret, pas question de laisser filer cette voiture qui contient peut-être une belle quantité de stupéfiants. Et heureusement, après 10 minutes de stress, la voiture bleue du couple est de nouveau dans le viseur. C'est bon, on les a repris. Cette fois, plus question de perdre les suspects. Mais à la première occasion, Pascal et Didier vont leur tomber dessus. Attends, on va les choper, on va les choper, on va les foutre sur le côté. Vas-y, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Bonjour, bonjour, restez dans la voiture, monsieur, s'il vous plaît. Gendarmerie, restez dans la voiture, dans la voiture, vous restez. Voilà, vous allez attendre. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Vous savez très bien ce qu'il se passe. Le couple a l'air surpris. Alors les gendarmes vont-ils vraiment trouver de la drogue dans le véhicule ? Voilà, il est 14h45. Vous, madame, vous êtes placé en garde-à-vous, en garde-à-vu, vous, monsieur, également. Je vous explique, c'est pour un trafic de produits stupéfiants. Vous savez très bien de quoi je parle, on ne vient pas par hasard, d'accord ? Donc ne faites pas l'étonner. La femme affirme ne rien comprendre à l'affaire. Son compagnon, lui, reste muet. Il faut dire que sur son t-shirt, un indice joue contre lui. Le logo d'une grande marque, amateur de cannabis. Il tente quand même timidement de résister. Voilà. Est-ce que vous avez des produits stupéfiants dans votre voiture ? Non. Vous n'en avez pas ? Il y a un chat qui va passer. Votre bonne foi, elle va être vue de suite. Ah, bon, voilà. Surpris par cette intervention des gendarmes, le suspect n'a pas eu le temps de cacher la marchandise. Non, dans le gilet. Ici, de tout. Ça, vous l'avez déjà vu, ça ? Ce que le collègue était en train de prendre ? Ça, vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà vu, ça ? Hein ? 500 grammes de cannabis, l'équivalent de 3 500 euros à la revente. Les enquêteurs ne s'étaient pas trompés, le couple était bien parti se ravitailler. C'est donc une belle prise, mais ça n'est pas suffisant. Les gendarmes doivent absolument savoir où est passé le fournisseur présumé et de quelle manière il s'est volatilisé. Surprise, c'est le petit dealer qui va leur apporter la réponse en toute simplicité. La personne chez qui vous étiez ? Oui. Quand vous l'avez quitté, il était où, lui ? Il est resté à Valenciennes. Où ça ? On l'a descendu, puis après, c'est tout. Et il devait aller où, alors ? Je ne saurais pas vous dire, je sais. Ah, vous l'avez descendu ? Oui. Descendu, en clair, le couple a déposé le fournisseur présumé en ville. Et les gendarmes étaient trop loin pour le voir. Quand ils ont quitté le domicile, ils l'ont déposé à peine 100 mètres plus bas. Et le temps que nous on arrive, malheureusement, il était parti. On ne peut pas... On ne peut pas avoir de la chance sur tout. Pour le couple, en tout cas, les choses se compliquent. Direction la garde à vue et la brigade de recherche de Cambrai. Contre ces petits dealers présumés, Didier et Pascal ont suffisamment de preuves. Ce qu'ils veulent, c'est remonter grâce à eux jusqu'à leur cousin, le supposé fournisseur. Pascal s'occupe de l'homme et dans le bureau d'à côté, l'un de ses collègues entend la jeune femme. Ça commence mal. Elle se murent dans le silence et ne serait au courant de rien. Donc ça, c'est quoi ? C'est de la revue. Donc alors, avez-vous assisté à la transaction entre votre mari et votre cousin ? Non, je n'ai pas vu du tout. Vous ne l'avez pas vu du tout ? Non. Vous confirmez ? Non, je n'ai pas vu du tout. D'accord. Donc vous confirmez aujourd'hui, encore une fois, votre mari et votre cousin se sont absentés, sont allés à l'étage, mais vous n'avez rien vu ? Non. De l'autre côté du mur, son compagnon, lui, explique être un gros consommateur de cannabis. La drogue trouvée dans sa voiture serait uniquement pour sa consommation personnelle. On vous a pris aujourd'hui avec 500 grammes. Oui. Ça fait pour un mois. Ah, pour un mois ? Ouais. Pascal va lui faire comprendre qu'il en sait beaucoup sur lui et sur ses achats réguliers de drogue chez son cousin de Valenciennes. Vous n'êtes pas monté il n'y a pas longtemps ? Je vous ai dit, monsieur, vous êtes sur écoute, donc ne... Si, si, il n'y a pas très longtemps, vous êtes monté, monsieur. Et il y a quoi le temps ? Hein ? Je ne veux pas vous le dire. Ce n'est pas vous qui posez la question, c'est moi. Voilà. Mais après, vous faites comme vous voulez. Ah, deux, trois semaines. Tout à l'heure, c'était un mois, voyez. En 30 secondes, vous avez déjà changé de version, monsieur. Pas d'aveu et pas la moindre information sur le fournisseur. Mais après une nuit en garde à vue, le couple sera peut-être plus coopératif. Les gendarmes le savent, l'homme consomme du cannabis en grosse quantité. Après 24 heures sans drogue, il sera sans doute en manque. Une situation de stress qui pourrait bien le faire craquer. Le lendemain matin, l'audition reprend. Pascal est confiant, mais le suspect, lui, sera-t-il plus bavard que la veille ? Asseyez-vous. La nuit a porté conseil, vous avez réfléchi ou... Tout sur le réseau que vous avez mis en place. Tu as de préciser sur vos questions. Mais c'est le monde à l'envers. Monsieur, c'est à moi de vous apporter des précisions sur votre trafic de stupéfiants, vous êtes en train de me dire. Mais c'est pas à moi d'apporter des précisions, monsieur, jusqu'à preuve du contraire. C'est pas moi qui suis en garde à vue, c'est pas moi qui fais le trafic de stupéfiants. J'ai jamais dit contraire. En manque de cannabis, le suspect est de plus en plus tendu et irritable. Les gendarmes décident alors de lui accorder une pause. En tendant la main au petit dealer, ils espèrent obtenir des aveux. Et pour l'amener à reconnaître son implication dans le trafic de stupéfiants, Didier et Pascal ont une stratégie. Ils ont convoqué l'un de ses principaux clients identifiés au cours de l'enquête pendant les planques. Ils vont les placer dans la même pièce et cette confrontation va mettre le suspect dans une situation intenable. Vous avez reconnu acheter des produits stupéfiants de type résine de cannabis à monsieur et c'est exact. Vous avez déclaré que monsieur vous avez demandé de trouver des clients. Vous me tenez ces déclarations ? Et finalement, la technique porte ses fruits. Alors monsieur... Qu'avez-vous à nous déclarer concernant cela ? Oui, je lui ai rendu du cannabis pour 500 et 600 grammes. Le suspect admet être un petit dealer mais concernant son fournisseur en revanche, toujours pas un mot. Didier et Pascal vont devoir trouver un autre moyen de le localiser. Ils ont encore du mal à se remettre de l'interpellation manquée la veille. Ça a joué à quoi ? Ça a joué à 10 secondes. 10, 20 secondes. Je suis sûr qu'on l'aura. Au terme de ces gardes à vue, le couple de petits revendeurs sera remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Ils attendent leur procès et on court jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Mais Pascal et Didier n'ont pas l'intention de se contenter des petits poissons. Ils veulent mettre la main sur le fournisseur présumé. et comme ils ne lui connaissent pas d'autres adresses, ils vont s'appuyer sur le réseau local en mettant à contribution la population de sa commune. Dès le lendemain matin, les gendarmes de Cambrai retournent près de Valenciennes dans la petite ville du suspect. Leur stratégie ? Mettre les habitants au courant de leur enquête. Avec une consigne, le premier qui croise le fugitif donne l'alerte. Si l'homme est encore dans la région, il passera peut-être dans le secteur. Pascal et Didier vont faire le tour de tous les lieux de passage, notamment les grandes surfaces. Ils ont pris rendez-vous avec chaque responsable et vont leur présenter la photo de l'homme recherché. Une photo qui évoque souvent de mauvais souvenirs. Ici, le fournisseur présumé s'est déjà fait remarquer, mais personne ne l'a vu récemment. Alors Pascal et Didier vont aussi faire le tour des petits commerces de centre-ville à la recherche du moindre témoignage. Les autres gendarmes de la brigade vont leur prêter main forte en menant une vaste enquête de voisinage dans la commune. Ils vont entendre des dizaines d'habitants comme ce policier municipal avec à chaque fois les mêmes questions. J'aurais voulu savoir si ici vous lui connaissiez des amis ou autre. Je le vois de temps en VTT. Les enquêteurs vont également visionner les images de toutes les caméras de surveillance de la commune. Ils vont passer des heures à scruter ces films à la recherche d'une silhouette ressemblant au suspect. Mais rien de probant sur ces vidéos et aucune piste pour les gendarmes. Au revoir. Bonne fin de journée. Après 3 jours de campagne intensive, toute la commune est désormais à la recherche du fournisseur présumé. Les gendarmes espèrent que l'homme n'a pas encore quitté la région et que cette traque collective va lui mettre la pression. Les faits vont bientôt leur donner raison. Une semaine plus tard. Ce matin-là, à la brigade de recherche, c'est la surprise générale. Les gendarmes ont de la visite. C'est le trafiquant présumé en personne. Il vient de se rendre et apparemment, il compte rester quelques jours dans son sac des affaires de rechange et sont nécessaires de toilettes. Sa garde à vue peut enfin commencer et Didier n'est pas surpris qu'il se livre de lui-même au gendarme. Je pense qu'il doit se dire qu'en venant de lui-même, la justice sera peut-être un peu plus indulgente, mais bon, indulgente, mais il sait pourquoi il vient puisqu'il a ramené son sac avec tous ses vêtements et ses effets, donc il doit se douter qu'à l'issue de sa garde à vue, il va partir en maison d'arrêt. C'est une évidente de chercher après, tant mieux. Le suspect espère la clémence de la justice, mais pendant son audition, il ne va pas pour autant faire de cadeaux aux enquêteurs. Est-ce que vous êtes consommateur de produits stupéfiants, monsieur ? Non. Est-ce que vous en vendez des produits stupéfiants ? Non. On déclare qu'à chaque fois qu'ils vont vous boire, ils vous achètent au minimum, du minimum, 300 grammes de résine. C'est faux ou c'est vrai ? Non, c'est faux. Vous en achete plus ? Je n'achète pas du tout. Le suspect n'est en bloc et pour justifier le kilo de résine de cannabis trouvé dans sa salle de bain, il a une explication plutôt audacieuse. Le chiffre, c'était bien chez moi, mais ça ne m'appartient pas. Et ça appartient à qui, alors ? Le chiffre, c'est à lui, c'est pas le mieux. Le grossiste présumé accuse ses propres cousins d'avoir déposé la drogue à son domicile. Pour Pascal, c'en est trop. C'est une réponse en bas que vous donnez, monsieur. Vous aussi, vous m'agacez, monsieur, d'accord ? Et vous n'êtes pas en position de force, c'est pas vous à me dire ce que j'ai à faire, d'accord ? D'accord, monsieur ? Et au moins, moi, je vous regarde, moi, quand je vous parle, d'accord ? J'ai pas la tête entre les jambes et je ne fie pas mes responsabilités, monsieur. Moi, je vous dis, monsieur, s'il y a quelqu'un qui vient chez moi, qui casse ma porte, j'attends pas 3 semaines pour aller voir les gendarmes, point barre, d'accord ? Qu'il y ait du shit ou pas du shit à mon domicile. Et jamais il y aura de shit à mon domicile, d'accord ? Que ça soit mon père, mon frère ou ma soeur, ma mère, qui que ce soit. Et je dis que ce que vous déclarez, c'est faux, monsieur. Et je le soutiens, d'accord ? Didier, lui, tente calmement de faire comprendre au suspect que les preuves accumulées contre lui et ses complices présumés sont accablantes. Moi, je vais vous expliquer une chose, vous... Comment vous le dire ? Racontez pas d'histoire. Ça fait plusieurs mois qu'on les suit à la trace. Ça fait plusieurs mois qu'on les écoute. Ça fait plusieurs mois qu'on les file en voiture. On sait tout. On sait tout, monsieur. On sait tout. Alors on va pas s'éterniser, on va pas discuter pour rien dire. Moi, en fin de matinée, je vais appeler le magistrat, je vais lui expliquer votre comportement et puis il vous ire et vous expliquer directement. Rien à faire. Dès la première journée d'audition, les enquêteurs le savent. Ils n'obtiendront pas d'aveu. Peu importe, ils ont assez d'éléments pour mettre le suspect en difficulté devant un tribunal. Les écoutes, la drogue et l'argent trouvé chez lui. Une petite victoire pour Didier et Pascal dans leur lutte incessante contre les trafics de stupéfiants dans la région. On essaie de freiner un peu le fléau, mais bon, quand on en arrête un, on a un autre qui recommence derrière. qui recommence, mais comme on occupe le terrain, ils savent très bien qu'on ne lâchera pas l'affaire. On ne leur laisse pas une bride et voilà. après sa garde à vue, après sa garde à vue, le supposé fournisseur au casier déjà bien chargé sera présenté au procureur et immédiatement incarcéré. Il attend désormais son jugement et on court jusqu'à 5 années de réclusion pour ce trafic de stupéfiants. A l'audience, il retrouvera ses complices présumés, le couple de petits dealers. Ils risquent la même peine, mais comme ils n'ont pas d'antécédent judiciaire, eux ont été remis en liberté en attendant que les juges décident de leur sort.